Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvé amère, et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui aux sorcières, aux misères, aux haines. C'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine, sur toute joie pour l'étrangler. J'ai fait le bon sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leur fusil. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, avec le sang. Le malheur a été mon dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime, et j'ai joué de bons tours à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien, où je reprendrai peut-être appétit. La charité est cette clé. Cette inspiration prouve que j'ai rêvé. « Tu resteras hyène, etc. » Seur écrit le démon qui me couronna de si aimables pavots. Gagne la mort avec tous tes appétits et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. Ah ! J'en ai trop pris. Mes chers satans, je vous en conjure, une prunelle moins irritée en attendant les quelques petites lâchetées en retard. Vous qui aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je vous détache des quelques ides feuillets de mon carnet de damnés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !